L'islam hier, demain. Bonjour tout le monde, pour cette dernière intervention, je voudrais surtout remercier tous les auditeurs qui ont suivi ces émissions depuis le début du ramadan. Et puisque c'est la dernière émission, je voudrais commencer d'abord par souhaiter d'excellentes fêtes et un ramadan mubarak, wa maqboul, wa eid mubarak kathalik, l'il-jamir. Et en espérant que tout ce que nous avons dit aura servi à attirer l'attention sur une manière moderne, une manière crédible, une manière pratique, de parler des grands problèmes que pose la présence de l'islam en Europe, surtout dans cette période agitée et difficile que nous vivons depuis le 1er septembre 2001. Et la chose la plus importante que j'espère avoir fait sentir tout en moins, c'est la curiosité de lire des ouvrages qui parlent de la période fondatrice de l'islam. Parce que j'ai essayé de vous montrer que la connaissance que nous avons parmi les musulmans d'aujourd'hui de cette période est davantage fondée sur des récits mythiques, sur des récits apologétiques, c'est-à-dire qui font l'apologie de la croyance musulmane, et des récits également agiographiques. La géographie, c'est une science qui étudie la vie des saints telle qu'elle est racontée dans les communautés religieuses, sans se soucier de l'aspect historique de cette vie des saints qui est toujours embellie, qui est toujours idéalisée, par le rappel des miracles accomplis par les saints, par exemple, de la vie surnaturelle des saints, et qui donc nous plonge dans une croyance fondée sur ce qu'on appelle le merveilleux, ce qu'on appelle le surnaturel, beaucoup plus que sur les réalités historiques qu'ont vécu les générations très lointaines du début de l'islam, comme du début des autres religions qui font exactement la même chose, ce ne sont pas là des procédés particuliers à l'islam. Je souhaite avoir réussi à susciter donc des curiosités chez les auditeurs pour se procurer des ouvrages qui contrebalancent la présentation mythologique des grandes figures de l'islam, des textes sacrés fondateurs de l'islam, pour les aborder de manière historique et ainsi ouvrir des chemins nouveaux et ouvrir des possibilités d'interprétation des textes anciens pour créer moins de conflits, moins d'incompréhensions dans la manière dont nous discutons les questions religieuses avec nos partenaires de l'Occident, de l'Europe où nous vivons, mais aussi pour apaiser les conflits également autour du statut de la femme, par exemple, autour du statut du pouvoir politique pour lequel beaucoup de musulmans considèrent que beaucoup de régimes actuels sont illégitimes dans la mesure où ils n'acceptent pas d'appliquer intégralement la charia. Il y a des tensions qui conduisent à des guerres civiles, même parmi les musulmans. Et, par exemple, pour cette charia, je ne pense pas avoir suffisamment parlé d'un point important que j'évoque rapidement pour surtout inciter les auditeurs à aller lire des ouvrages très importants sur la question des sources-fondements de la charia. Je traduis par sources-fondements de la charia le mot « usul », « usul al-fiqh » et « usul al-din ». Et à propos de ce mot « asl » « usul » qui réfère, chez les sunnites, aux quatre grandes sources de la charia et du fiqh. Il y a une distinction entre charia et fiqh, comme on l'a dit. Et ces quatre sources, ce sont le Coran, dans l'ordre d'importance, le Coran, le hadith, l'Ijma, le consensus des musulmans, ou le consensus des ulama d'une période donnée de l'histoire. Il y a des discussions sur les formes que doit prendre l'Ijma. Et la dernière source, c'est le Ries, l'analogie, le raisonnement par analogie. C'est très compliqué, je ne vais pas évidemment entrer dans les explications ici, pour ramener toute disposition juridique nouvelle, toute qualification juridique nouvelle d'une situation nouvelle. Par exemple, le port du voile dans les sociétés européennes, c'est une situation nouvelle. Alors, il faut apporter des réponses nouvelles en fonction, pour intégrer les situations nouvelles dans lesquelles nous vivons. Alors, on peut être amené à utiliser cette quatrième source. Alors, cette manière de raisonner pour construire le droit, ou bien pour faire des fêtoises, c'est-à-dire pour donner aux croyants qui posent des questions, chaque fois qu'ils se trouvent en difficulté, ils s'adressent à un alam qui joue le rôle de mufti, c'est-à-dire de quelqu'un qui donne un avis une solution possible, pas une solution contraignante, mais une solution possible en délivrant ce qu'on appelle justement un conseil, un conseil d'ordre juridico-religieux, la fatwa. Et cette fonction est en train d'émerger dans les sociétés européennes, puisque l'Union des organisations islamiques de France a eu l'initiative de créer un conseil européen de la fatwa. On voit donc que la référence aux usuls est une chose qui est en train d'être réactivée, appliquée par des musulmans siégeant dans les capitales européennes, dans les pays européens, en appliquant des méthodes, une méthodologie qui remonte tout de même au Moyen-Âge, c'est-à-dire au 8e, 9e, 10e siècle, car c'est à ce moment-là, dans ces siècles-là, que la discipline des ossels s'est constituée. Alors je voudrais attirer l'attention sur cette clé de tous les débats que nous sommes en train d'avoir avec les européens, parce que les musulmans qui donnent des fatwa continuent d'utiliser les mêmes types de raisonnements et continuent de donner des solutions, de rechercher des solutions aux problèmes posés par l'islam aujourd'hui en utilisant la même méthodologie pour l'exégèse des textes coraniques et du hadith qui sont les premières sources pour la constitution ou pour atteindre un niveau de consensus d'Ijma entre les oulamas d'aujourd'hui, alors c'est un consensus limité aux oulamas, alors qu'aujourd'hui, les musulmans vivent dans des pays démocratiques où s'exprime un suffrage universel. Et dans la construction du droit moderne, c'est le suffrage universel qui donne une base de légitimité aux droits modernes auxquels les citoyens libres, dans des démocraties libres, obéissent. Et l'obéissance à la loi change par conséquent lorsque l'on a affaire à un droit moderne issu de votes dans les parlements, mais les parlements votent eux-mêmes en tant que représentants du suffrage populaire universel. Donc, la question se pose aujourd'hui de l'Ijma, est-ce qu'il doit être restreint à un groupe d'aulamas, lesquels et pourquoi les choisir, ou bien le droit, car l'affetois est une forme du droit, puisqu'elle prend des positions en se référant à des juridictions, à des instances qui ont la charge de dire le droit. Alors, la question se pose si ce consensus doit être étendu démocratiquement ou limité à certains aulamas. Voilà. Donc, je voudrais, encore une fois, souhaiter de bonnes fêtes et, je l'espère, un grand intérêt à tous les auditeurs pour cette orientation que j'ai essayé d'esquisser très rapidement avec, malheureusement, des interventions entrecoupées, puisque la loi du genre à la radio veut qu'un entretien au-delà de dix minutes suscite l'impatience des auditeurs et les auditeurs n'ont pas le temps, évidemment, du temps à consacrer, surtout pendant la journée, à des interventions plus longues. Merci encore et, je l'espère, à une autre fois pour une autre série encore plus riche, je l'espère, d'émission. L'islam, hier, demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada